A propos de vecteurs dans le plan, commençons par deux tâches introductives. Voici la première. Trois chevaux tirent comme représentés vers la droite, et ce, sous ces deux angles de 30 degrés. En même temps, deux taureaux tirent au même point d'application vers la gauche, et ce, sous cet angle de 90 degrés donné. On nous dit en plus qu'un taureau est deux fois plus fort qu'un cheval. Question, qui gagne, les chevaux ou les taureaux? Bien sûr, on peut représenter cela par des flèches. Cette flèche-là représente la force de ce cheval. Les deux autres flèches de chevaux ont bien sûr la même longueur. Cette flèche qui représente la force de ce taureau doit avoir comme longueur le double d'une longueur d'une telle flèche, qui va gagner. Voici la deuxième tâche. Nous avons ici une bille qui roule le long de ce plan incliné. D'où vient la force qui tire la bille vers le bas et à gauche? Donc, d'où vient cette force-là qui tire la bille vers le bas à gauche? Si seulement la force de pesanteur verticale agit sur cette bille. Donc, dans cette situation-là, on pourrait croire que seule la force de pesanteur agit sur la bille. Mais alors, d'où vient la force qui tire la bille vers le bas à gauche? Voilà la question. Donnons d'abord trois définitions générales. La première. Une translation t de a vers a' du plan pi est une transformation t a a' du plan pi dans le plan pi tel qu'un point pi est pour image le point pi' tel que a a' p' soit un parallélogramme. Donc, voilà la translation a a' donnée. Voici un point pi du plan. Et l'image de ce point pi par la translation a a' prime, c'est ce point pi' tel que a a' p' p' soit un parallélogramme. Attention, pour décrire un parallélogramme, on tourne toujours autour du parallélogramme. C'est-à-dire, on le décrit par a a' p' p' Il ne faut jamais décrire le parallélogramme comme a a' p' p' parce qu'alors on a traversé le parallélogramme. Non, il faut le contourner. Si on parle du parallélogramme a a' p' p' Alors, c'est ce parallélogramme-là, a a' p' p' Donc, retenons bien ça, on décrit un parallélogramme en tournant autour. Donc, c'est bien ce parallélogramme-là dont il s'agit. Encore une fois, une translation t de a vers a' p' C'est une transformation du plan, donc de pi, le plan, dans pi, on ne quitte pas le plan, tel qu'un point q est pour image ce point q' p' et ça, de façon à ce que a, q, q' a' p' soit un parallélogramme. Un vecteur est l'ensemble des couples de points déterminés par une translation. Imaginons, on nous donne cette translation a a' Alors, on définit un vecteur comme l'ensemble des couples de points déterminés par cette translation, c'est-à-dire, l'ensemble des couples de points pareils. a, a'', c'est la translation donnée, par laquelle ce point b a pour image ce point b', le point c a pour image c', ce point d'a pour image d', etc. Un vecteur dans le plan, qu'on désigne par une petite lettre avec une flèche au-dessus, qui est toujours dirigée vers la droite, un vecteur u, c'est l'ensemble de tels couples de points a, a', b, b', c, c', etc. C'est-à-dire, on peut aussi le définir comme ceci, un vecteur u, c'est l'ensemble de couples de points p, b', tel que p' soit l'image du point p, par une translation t donnée. Voilà comment on définit un vecteur dans le plan. Imaginons ici, c'est un champ de bataille indien. Imaginons cette infinité de flèches dans le plan. Eh bien, c'est ça, un vecteur. Et l'ensemble de tous les vecteurs du plan est désigné par un grand V rond. Définissons ici les opérations entre vecteurs et commençons par l'addition. On nous donne deux vecteurs u et v d'origine commune grand A. Pour déterminer la somme vecteur u plus vecteur v, on complète le parallélogramme déterminé justement par ces deux vecteurs u et v, et comme somme u plus v, on relie l'origine commune aux deux vecteurs avec l'extrémité opposée du parallélogramme. Donc ce vecteur, c'est bien la somme vectorielle du vecteur u et du vecteur v. Voilà comment on définit la somme des deux vecteurs u et v. On peut écrire ça comme ceci. Vecteur u plus vecteur v, c'est... Le vecteur u peut aussi être désigné par le vecteur ab, donc c'est bien le vecteur d'origine grand A et d'extrémité grand B. Ça aussi, c'est le vecteur u. Donc le vecteur u plus le vecteur v, c'est le vecteur ab plus le vecteur ac, et cette somme vectorielle est définie par ce vecteur ad. On peut aussi définir la somme vectorielle comme ceci. On veille d'abord à ce que les deux vecteurs u et v soient consécutifs, c'est-à-dire que l'extrémité du premier vecteur est en même temps l'origine du deuxième vecteur. Et alors la somme vectorielle de ces deux vecteurs consécutifs, c'est simplement le vecteur ac. Donc, si deux vecteurs sont consécutifs, pour obtenir leur somme vectorielle, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du second. Ce vecteur u, c'est exactement le même que celui-là. Et ce vecteur v, c'est exactement le même vecteur que celui-là. Donc, c'est le même vecteur. Et comme somme vectorielle de cette façon-là, on trouve bien ce vecteur-ci. Et si on les additionne de cette façon-là, on trouve, bien sûr, exactement le même vecteur. Dans ce cas des vecteurs consécutifs, on peut aussi écrire vecteur u plus vecteur v, c'est. Le vecteur u, c'est le vecteur ab, celui-là. Le vecteur v, c'est le vecteur bc, celui-là. Et si les deux vecteurs sont consécutifs, il y a cet avantage qu'on peut le voir dans l'écriture. L'extrémité du premier, c'est bien l'origine du deuxième. Et alors, la somme se lie là. C'est bien le vecteur qui relie l'origine du premier à l'extrémité du second. C'est bien le vecteur ac. Cette façon d'écrire la somme vectorielle a justement cet avantage que, là, on voit que l'extrémité du premier, c'est bien l'origine du second. On voit ainsi que les deux vecteurs sont bien consécutifs. Et la réponse se lie là, par cette double flèche bleue. On relie bien l'origine du premier à l'extrémité du second pour ainsi trouver le vecteur ac. On ne peut pas utiliser cette définition-là de la somme vectorielle si les deux vecteurs donnés ab et bc ne forment pas de parallélogramme. Donc, si les deux vecteurs ab et bc sont tels que les trois points se trouvent sur une même droite, cette définition-là n'est pas applicable. Alors, on est obligé de prendre cette définition de vecteur consécutif. Le vecteur ab plus le vecteur bc, c'est alors le vecteur ac. Passons maintenant à la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Nous allons distinguer trois cas et terminer par un cas particulier. Si le nombre r est strictement positif, voici la situation. Voilà le vecteur u, alors voilà le vecteur r fois u, dont la longueur, c'est r fois cette longueur-là. Si le nombre r est nul, alors nous avons cette situation-là. 0 fois le vecteur u, c'est le vecteur dont la longueur est nulle, qu'on désigne par un 0 avec une flèche au-dessus. Ça, c'est le vecteur nul. Et on le représente par un point qui est en même temps origine et extrémité du vecteur nul. Donc, on le représente par une boucle. On n'indique pas de flèche ici. Si le nombre r est strictement négatif, voici la situation. Le vecteur u monte vers la droite en haut, alors le vecteur r fois u monte vers la gauche en bas. Et la longueur de cette flèche-là, c'est valeur absolue de r fois la longueur de cette flèche-là. Ainsi, r fois u est défini convenablement. Dans le cas où ce nombre strictement négatif est justement égal à moins 1, alors nous appliquons cette même définition. Voilà le vecteur u, donc voici le vecteur moins 1 fois u. Et ce vecteur moins 1 fois u, on le désigne simplement par moins u. Retenons que, si le vecteur u, c'est le vecteur ab, alors le vecteur moins u, c'est le vecteur ba. Ce qui signifie donc, si on permute origine et extrémité d'un vecteur, alors on l'a opposé. Voyons maintenant la soustraction. Voici deux vecteurs u et v donnés à origine commune. Le vecteur u moins v est défini par vecteur u plus le vecteur moins v, vecteur qu'on vient justement de définir. Donc ça, c'est une définition semblable à la soustraction des nombres réels. Encore une fois, le vecteur u moins le vecteur v, c'est le vecteur u plus le vecteur moins v. Donc, pour trouver ici le vecteur u moins v, on construit d'abord le vecteur moins v, le voilà. Et maintenant, on additionne simplement le vecteur u au vecteur moins v. Donc, nous construisons maintenant u plus moins v. Ce sont deux vecteurs à origine commune. Donc, on complète le parallélogramme et on relie l'origine commune à l'extrémité opposée du parallélogramme. Voilà le vecteur u moins v. Donnons encore une fois les deux vecteurs u et v à origine commune. Et ce vecteur u moins v peut être construit d'une façon beaucoup plus simple. Il suffit en fait de relier les deux extrémités et de faire montrer la flèche de la réponse vers le premier de la différence. Vérifions, ce vecteur u moins v c'est bien exactement le même que la u moins v. Donc, encore une fois, pour construire le vecteur u moins v, il suffit que les deux vecteurs u et v aient la même origine et alors, on relie les extrémités et on fait montrer la flèche de la réponse vers le premier de la différence. Nous avons tendance à dire que ce vecteur-là est parallèle à celui-là et encore parallèle à celui-là. en fait, ça, c'est exactement le même vecteur. Ici aussi, nous avons tendance de dire que ces deux vecteurs sont parallèles, ceux-là aussi et ces deux-là aussi. En fait, le mathématicien dit que deux vecteurs u et v sont collinéaires. s'il existe un nombre réel r tel que le vecteur v soit égal à r fois le vecteur u. Dans le langage courant, on dit que les deux vecteurs sont parallèles, mais en maths, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Analysons ici les propriétés des opérations entre vecteurs. Voici la première. Pour n'importe quel vecteur u et v dans le plan, on peut toujours les additionner et le résultat est toujours un vecteur du plan. On dit que l'addition vectorielle est interne et partout définie. Propriété 2. Pour n'importe quel vecteur u, v et w dans le plan, on a u plus v plus w c'est la même chose que u plus v plus w. On dit qu'on peut glisser ces parenthèses vers la droite et on appelle cette propriété l'associativité de l'addition vectorielle. Et si on peut glisser ces parenthèses vers la droite, alors on peut aussi les laisser tomber entièrement. Regardons ce que ça signifie dans un dessin. Voici trois vecteurs u, v et w à origine commune qui sont tous les trois dans le plan. Construisons d'abord le vecteur u plus v. C'est ce vecteur-là. Et maintenant, nous construisons la somme vectorielle de u plus v et de w. Le vecteur u plus v et le vecteur w, ils ont la même origine. Donc, leur somme se construit par ce parallélogramme-là. Voilà le vecteur u plus v plus w. Retenons ce vecteur comme ceci. C'est bien ce vecteur-là. Maintenant, je fais disparaître cette construction. Voilà. Et maintenant, nous allons construire ceci. Construisons d'abord v plus w. v et w ont l'origine commune. Donc, voilà leur somme vectorielle. Et maintenant, nous construisons u plus ce vecteur v plus w. Donc, u plus ce vecteur v plus w. Mais ces deux vecteurs sont de nouveau à origine commune. d'où leur somme vectorielle construite au moyen de ce parallélogramme. Et cette somme vectorielle u plus v plus w, c'est bien exactement le même vecteur que celui qu'on avait trouvé comme ça. Donc, ainsi, cette propriété est démontrée. On fait disparaître tout ça et on passe à la propriété suivante. Il existe un vecteur très spécial dans le plan qu'on appelle le vecteur nul de longueur 0 tel que pour n'importe quel vecteur u dans le plan on est le vecteur quelconque u plus ce vecteur spécial vecteur nul c'est la même chose que ce vecteur nul plus le vecteur u le résultat donne ce vecteur u. Donc, qu'on additionne le vecteur nul à droite de u ou à gauche de u peu importe ça ne change rien au vecteur u. C'est pourquoi on appelle le vecteur nul l'élément neutre de l'addition vectorielle. Démontrons que u plus le vecteur nul c'est la même chose que le vecteur u. Donc, voilà le vecteur u donné comme vecteur ab. Maintenant, à ce vecteur ab, nous allons additionner le vecteur nul qu'on prend sous la forme bb. Donc, comme ceci. Le vecteur u plus le vecteur nul c'est la même chose que le vecteur ab plus le vecteur bb. bb, c'est bien le vecteur nul. Ces deux vecteurs sont bien consécutifs et leur somme vectorielle se lie là. Donc, le résultat de cette addition vectorielle c'est bien le vecteur ab. Oui, mais ab, c'est le vecteur u. Donc, c'est bien ce qu'il fallait prouver. Démontrons encore que le vecteur nul plus le vecteur u c'est aussi le vecteur u. Et cette fois-ci comme vecteur nul, nous allons prendre le vecteur a a. Regardez, le vecteur nul plus le vecteur u c'est bien le vecteur a a, vecteur nul, plus le vecteur ab, vecteur u. Ces deux vecteurs sont bien consécutifs, leur somme se lie là, donc cette somme vectorielle ça donne bien le vecteur ab qui est le vecteur u. Ce qu'il fallait démontrer. Je fais un peu de place pour la propriété suivante. Pour n'importe quel vecteur u dans le plan, il existe le vecteur moins u dans le plan tel que u plus moins u donne l'élément neutre de l'addition vectorielle. Donc, u plus son vecteur opposé ça donne le vecteur nul. Et c'est aussi la même chose que le vecteur moins u plus u. Démontrons également cette propriété-là. Voilà le vecteur u, c'est le vecteur ab, et alors le vecteur u plus moins u, ça c'est le vecteur ab plus le vecteur ba. On sait bien que si on permute origine et extrémité d'un vecteur, ce qui a été fait ici, alors on a opposé ce vecteur. Ces deux vecteurs étant consécutifs, leur somme se lit ici, cette somme vectorielle, ça donne bien le vecteur a, a, qui est le vecteur nul. Maintenant, l'autre, moins u plus u, mais c'est exactement la même chose. Le vecteur moins u, c'est le vecteur ba, le vecteur u, c'est le vecteur ab, on additionne deux vecteurs consécutifs. L'addition vectorielle se lit là, c'est le vecteur b, b, ce qui est bien le vecteur nul, ce qu'il fallait démontrer. Propriétés suivantes. Pour n'importe quel vecteur u et v dans le plan, on a u plus v est égal à v plus u. Nous reconnaissons évidemment la commutativité de l'addition vectorielle. Et cette commutativité, elle est évidente par définition, parce que voilà les deux vecteurs u et v, voilà leur addition vectorielle u plus v, donc pour calculer u plus v, on complète le parallélogramme déterminé par ces deux vecteurs u et v de même origine et on relie l'origine commune à l'extrémité opposée du parallélogramme. Mais pour calculer v plus u, on fait exactement la même chose par définition. Donc, le vecteur u plus v, ça doit être exactement la même chose que le vecteur v plus u, ce qu'il fallait démontrer. Ici, nous reconnaissons la même structure des propriétés de l'addition vectorielle que pour l'addition des nombres réels. Rappelons-nous, r plus, c'est un groupe commutatif et pour la même raison, v plus est aussi un groupe commutatif. Ce sont exactement les mêmes propriétés. Cette opération est interne et partout définie, elle est associative, elle admet un neutre, elle est symétrisable et en même temps commutative. Donc, v plus est un groupe commutatif. Faisons un peu de place pour la propriété suivante, la voilà. Attention, attention à cette formule très, très importante dans le calcul vectoriel. Un vecteur AB donné peut toujours être écrit sous forme de différence des deux vecteurs OB et OA à origine commune mais quelconque. Regardons les vecteurs OB et OA dans le plan. Donc, voilà le point A, voilà le point B et voilà ce point O dans le plan. O qui peut se trouver peu importe à quelle place dans le plan. Ce vecteur AB peut toujours être écrit sous forme OB moins OA. regardons le vecteur OB moins OA. Ces deux vecteurs ont la même origine O. Donc, leur différence se construit en reliant les extrémités donc A et B et en laissant montrer le vecteur différence vers le premier de la différence. Donc, ce vecteur OB moins ce vecteur OA c'est ce vecteur-là. voilà, ça c'est le vecteur AB. Peu importe où se trouve le point O dans le plan, OB moins OA c'est bien le vecteur AB. Donc, ce dessin démontre déjà cette formule si importante, elle est tellement importante qu'on lui a donné un nom. On appelle cette formule formule de Charles en honneur du mathématicien français Michel Charles. Le vecteur OB moins OA mais ça c'est la même chose que le vecteur OB plus AO puisqu'en permutant origine et extrémité d'un vecteur, il faut l'opposer donc ça devient plus. L'addition vectorielle étant commutative, OB plus AO c'est la même chose que AO plus OB. Oui, mais ainsi les deux vecteurs sont consécutifs et la réponse se lit là et c'est bien le vecteur AB. Faisons un peu de place pour la propriété suivante. Voilà la propriété 7. Pour n'importe quel nombre réel R et pour n'importe quel vecteur U et V dans le plan, on a R fois vecteur U plus vecteur V, c'est la même chose que R fois le vecteur U plus R fois le vecteur V. Nous reconnaissons ici la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition vectorielle. Vérifions cette propriété dans un exemple. Voilà le vecteur U, voilà le vecteur V. On les a construits à origine commune. Voici le vecteur U plus V. Maintenant, nous construisons d'abord le vecteur R fois U et le vecteur R fois V. Voilà, c'est fait. Ici, j'ai même construit ça de façon à ce que je puisse faire varier ce nombre R. Laissons-le par exemple sur 3. Mais, cette démonstration, on peut tout de suite la généraliser pour n'importe quel nombre R. Alors, nous construisons maintenant le vecteur R fois U plus le vecteur R fois V. Donc, c'est bien ce vecteur R fois U plus ce vecteur R fois V. Ils ont l'origine commune, donc on trouve leur somme vectorielle par la construction de ce parallélogramme. Ensuite, le vecteur U plus V, c'est ce vecteur-là. Testons. C'est bien ça le vecteur U plus V. Eh bien, le vecteur R U plus R V qui, dans notre cas, est 3 fois U plus 3 fois V, c'est bien la même chose que 3 fois U plus V. Une fois, deux fois, trois fois. et la distributivité et la distributivité est donc bien démontrée. Faisons de la place pour la propriété suivante. Voilà. Là, voilà. Pour n'importe quel nombre réel R et S et pour n'importe quel vecteur U dans le plan, on a R plus S fois U est égal à R fois U plus S fois U. Là aussi, nous voyons une espèce de distributivité. Testons ça au moyen d'un exemple. Voilà le vecteur U, voilà le vecteur 3 fois U et voilà le vecteur 2 fois U. Bien sûr que le vecteur 3 plus 2, c'est-à-dire 5 fois U, c'est la même chose que le vecteur 3U plus le vecteur 2U. 2U. Ce dessin montre clairement que 3 fois U plus 2 fois U, c'est la même chose que 2 plus 3 fois U, c'est-à-dire 5 fois U. Et bien sûr qu'on peut généraliser de suite cet exemple-là. Faisons encore un peu de place. Pour n'importe quel nombre réel R et S et pour n'importe quel vecteur U dans le plan, on a R fois S fois le vecteur U, c'est la même chose que R fois le vecteur S fois U. Regardons de nouveau dans un exemple. Voilà le vecteur U, voilà le vecteur 3 fois U, voilà le vecteur 6 fois U. Ce vecteur 3 fois U, on le prend 2 fois, une fois, voilà, et une deuxième fois, voilà, et bien sûr que le vecteur 2 fois 3U, c'est 6U, c'est-à-dire 2 fois 3 fois le vecteur U. Terminons l'analyse des propriétés des opérations entre vecteurs par une remarque. En fait, c'est le mathématicien allemand Hermann Günther Grassmann qui a eu l'idée de travailler avec des objets consécutifs et de les additionner de cette façon-là. C'est lui qui a eu cette idée d'addition. Et cette idée est vraiment très, très pratique si on souhaite additionner plusieurs vecteurs. Si on souhaite additionner ces 1, 2, 3, 4, 5 vecteurs, alors, au lieu de faire la construction de tous ces parallélogrammes, il suffit de les dessiner de façon consécutive et comme somme, on relie simplement l'origine du premier à l'extrémité du dernier. Ça, évidemment, c'est très pratique dans le cours de physique si on doit additionner plusieurs forces qui agissent sur un même point d'application. Il suffit de garder le point d'application comme origine du premier vecteur et de tracer les forces suivantes comme vecteurs consécutifs. La force résultante s'obtiendra en reliant l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur. Vérifions cela. Nous avons ici 5 vecteurs consécutifs. Le vecteur AB plus le vecteur BC, ça donne le vecteur AC. Et ce vecteur AC plus le vecteur CD, ça donne le vecteur AD. Ce vecteur AD plus le vecteur DE, ça donne le vecteur AE. Et ainsi de suite pour les autres vecteurs qui suivent. Ici, il n'y a plus que le vecteur EF. Et comme somme vectorielle de tous ces vecteurs consécutifs, on trouve bien le vecteur AF qu'on obtient en reliant l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur. Donc, voilà la somme vectorielle, voilà pour le cours de physique la force résultante de toute cette force-là agissant sur le même point d'application A. à l'extrémité